Je joue beaucoup à l'ordinateur, énormément, et les soirées au micro avec les potes, c'est extraordinaire. La musique, beaucoup de choses, et ça on se dit que rien qu'à la... Moi, les plus grands moments où j'ai ri, c'est aussi des moments pas physiques, c'est des moments d'écoute, quoi. Et la radio, c'est un pouvoir qui est extraordinaire. Juste à la voix, sans intonation, enfin, sans visage, sans geste, sans fait, c'est juste avec la parole. Oh, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est fou, c'est fou, on peut créer des moments, des émotions de fou, quoi. Il y a des choses, moi, des moments dans ma vie dont je me rappellerais toujours, des voix de personnes, je pense que je reconnaîtrais dans la rue, alors que je ne les ai jamais vues en vrai, quoi. Et j'ai toujours aimé l'idée de la radio, parce que l'écoute, c'est important. Et la radio, tu n'as pas le choix d'écouter, tu n'as pas d'autre choix que d'écouter, parce qu'il n'y a qu'un émetteur, il n'y a pas de récepteur, il n'y a personne pour te répondre. Le monsieur de la radio, en fait, ne va pas te répondre, donc c'est une écoute qui est générale. C'est très dur d'être écouté dans ce monde, et je pense que la radio, c'est un des meilleurs moyens d'être écouté. Comme plein d'art dans ce monde, par exemple la lecture, je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais su dire ce qu'ils étaient. Moi, j'ai écrit un peu, parce que j'aimais beaucoup écrire, et je me rappelle d'un truc que j'avais écrit, c'est très compliqué d'être écouté. Alors peut-être qu'on voudra me lire. Possible, possible, parce qu'il y a des gens qui sont capables d'écouter ou quoi que ce soit, mais que quand ils n'ont pas le choix, quand ils ne sont pas dans une discussion. Donc la radio, ça m'aurait aidé peut-être sûrement à évacuer des trucs, à vivre des moments que j'aurais voulu vivre. Je ne sais pas, c'était quelque chose qui faisait 15-16 ans, ouais, sûrement. C'est un métier que tu aurais pu faire ? Ouais, oui, oui, j'aurais pu faire ça. J'aurais beaucoup aimé, ouais, la radio, j'aurais beaucoup aimé. Tu t'y essayais de façon amateur, à parler sur internet ? Non, 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 jamais, jamais. Parce que les projets, je ne sais pas faire de projets, je ne sais pas créer, je ne sais pas créer. Il me faut tout le temps quelqu'un avec moi en permanence, ce n'est pas possible. Si aujourd'hui, demain, je dois faire quelque chose d'artistique ou quelque chose de... J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à créer, je suis incapable de créer. Enfin, je pense que je le suis, mais j'y mettrai jamais la volonté, je le sais. Une aventure, j'aime bien les aventures, voilà. Si ça se fait, ça part d'une aventure. On est guidé par un petit truc, quoi. Pourtant, tu écris ? Ouais, j'écris un peu, j'écris un peu, parce que ça me plaît beaucoup, parce qu'il y a des choses très personnelles, parce que j'ai... Au départ, j'écrivais parce que je me disais que quand je serai plus grand, je voudrais me rappeler de mon état d'esprit à ce moment-là, pour savoir un peu comment ça va plus tard, quoi. Et au final, je me fais relier, je me dis que rien n'a changé, rien n'a changé. Sauf que, il y a des choses pour moi, aujourd'hui, que j'ai compris plus tard, qui n'avaient pas d'impact, en fait, dans la vie. Qui n'avaient pas d'impact, qui n'en ont jamais. C'est des choses qui n'ont pas d'impact. Les malheurs que j'ai eus dans ma vie, c'est des choses qui n'ont aucun impact plus tard. Le fait que la copine, elle vous a quitté, quand vous avez votre copine de saison, elle vous a quitté, parce que ça n'a aucun impact dans une vie. C'est une rigolade. C'est une rigolade. On peut le vivre différemment, ça peut nous aider à évoluer, à faire quelque chose. Ça peut faire partie de notre vie, mais à aucun moment, c'est quelque chose sur lequel on s'arrêtera jusqu'à la fin de notre vie. On te dirait, c'est terrible, ma vie est terminée, parce que je ne suis pas resté avec Angelica, quoi. Non, pas possible. Pas possible. Est-ce que tu y trouves autre chose que cette espèce de devoir de mémoire que tu te fais avec tes fichures ? Oui. Oui, oui, oui. Déjà parce que j'aime ça, déjà parce qu'il y a un bonheur, et déjà parce que j'ai l'impression que des fois j'arrive à parler de choses dont je n'arriverai pas à parler comme ça, je pense. Des théories, des trucs, et quand ça me reste, en fait c'est surtout quand ça me reste dans la tête, je ne sais pas où le mettre, alors il faut que je l'écris. Et quand c'est important, je sens que c'est important, je sens que c'est important, alors je l'écris et je le pose. Voilà, comme ça moi c'est fait, et il est là. Voilà, des fois il y a des trucs, des théories bêtes, des choses très farfelues des fois, mais hop, j'ai besoin de le poser quelque part. J'en ai perdu avec le temps des écrits, ça c'est terrible, parce que pareil, le matériel, incapable de s'occuper du matériel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La carte SD, je ne sais pas où il est, c'est impossible, je ne sais pas où le matériel. Qu'est-ce que t'écriture, tu ne penses pas que c'est de la création ? Un peu, mais ce n'est pas fait pour être lu par quelqu'un d'autre, c'est fait pour être lu par moi. C'est personnel, c'est de la création, oui, mais c'est un but que personnel. Ce n'est pas fait pour être public, ce n'est pas fait pour que quelqu'un puisse avoir un avis là-dessus. C'est impossible qu'il ait un avis là-dessus. Je pense que c'est improbable d'avoir un avis là-dessus. Ou alors, il faut être extrêmement investi, il faut être extrêmement investi dans ma vie à moi. Les gens qui seront extrêmement investis dans votre vie, il n'y en a pas des millions sur cette planète. Il y en a deux, il y en a deux. Moi, dans mon cas, il y en a deux. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr.